Musique 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 Il faut rappeler à nos dirigeants et à nos dirigeantes qu'on a le pouvoir en tant que citoyens et citoyennes et à Oxfam France, on aimerait que les dirigeants d'ACOP 26 respectent leurs engagements de fournir les 100 milliards aux pays les plus pauvres pour les aider à atténuer et à s'adapter aux effets des changements climatiques donc ça c'est vraiment important de rappeler qu'il y a un enjeu vraiment de justice sociale nord-sud mais également dans la pauvreté et la précarité dans les pays aussi du nord donc c'est pour ça qu'on est là et de rappeler aussi que l'ACOP c'est un mouvement aussi citoyen c'est pas uniquement les dirigeants, c'est toutes les différentes associations, toutes les personnes le climat, la biodiversité, tous ces enjeux écologiques c'est un enjeu de l'humanité et de solidarité On la veut quand ? Maintenant ! Qu'est-ce qu'on veut ? La justice climatique ! On la veut quand ? Maintenant ! Et qu'est-ce qu'on veut ? La justice climatique ! On la veut quand ? Maintenant ! Et qu'est-ce qu'on veut ? La justice climatique ! On la veut quand ? Maintenant ! Toutes les régions de la planète, aucune région n'est épargnée Ces changements climatiques s'intensifient et sont sans précédent sur des milliers d'années. Avec les politiques actuelles qui sont en place, on dépassera 1,5 degré dans à peu près 10 ans, 2 degrés en 2050, et on va à l'horizon de 2100 vers des températures que l'homo sapiens n'a jamais vécues. Un crime contre le vivant, avec deux représentants et représentants du Sud qui témoignent des impacts environnementaux sur leur communauté en Guyane et au Brésil. Donc on va parler de la lutte contre la déforestation et la construction d'une centrale électrique.